Pour la finale, on se retrouve avec les cinq derniers invités et c'est là qu'on va savoir si ce sont les traîtres ou les fidèles qui remportent le jeu et la saison. On rappelle que s'il reste un seul traître à la fin, c'est lui qui remporte la cagnotte, qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Et s'il reste seulement des fidèles, c'est eux qui se partagent le grand prix. Donc, dans l'épisode final, on a une dernière mission qui va permettre de gonfler le magot une dernière fois et ensuite, on s'en va à la table ronde. Et là, c'est là qu'on va bannir pour une dernière fois quelqu'un autour de la table. La différence qu'attend les invités et qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette fois-ci, l'invité banni ne pourra pas révéler sa véritable identité. Donc, ils ne sauront pas s'ils viennent de bannir un traître et s'il en reste toujours parmi eux. Ça nous laisse avec quatre finalistes. Ces quatre invités-là vont se rendre au feu de la vérité. Ils vont devoir répondre à une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a toujours des traîtres parmi vous? S'ils lancent la poudre verte dans le feu, ça veut dire qu'ils veulent arrêter le jeu. Ils pensent qu'ils sont seulement des fidèles. S'ils lancent la poudre rouge dans le feu, ça veut dire qu'ils veulent continuer à bannir parmi les quatre parce qu'ils pensent qu'il reste toujours un traître. Et là, on fait un autre tour de vote et on bannit encore quelqu'un. On leur offre le même choix après. Est-ce que vous voulez continuer à bannir ou arrêter le jeu? C'est une question importante parce que je le rappelle, s'il reste un seul traître parmi le groupe de trois ou quatre, c'est lui qui remporte tout. Donc, c'est une bonne question que les invités vont devoir se poser et c'est là que tout va se jouer au feu de la vérité à la toute fin de l'épisode final. Sous-titrage Société Radio-Canada